voilà on en live avec la deuxième c'est c'est marqué derrière vous c'est marqué derrière vous il y a le reflet ah oui d'accord donc là il y a Nicolas Chirov de Télémy il y a Mathie X avec Valérie il y a GFDF et monsieur D'accord je peux bien sur chaque table room vous avez réussi à avoir au moins 3-4 d'intervention je fais de plus gros qu'Utienne c'est la troisième la troisième en confort d'été où on a eu pas mal de désistements on a quand même une personne du collectif il y aura du passif qui sera là d'accord il y aura un truc que monsieur j'entends oui bah oui Thierry il y avait le décroi les mecs on nous entend sur le live ah oui d'accord on nous entend sur le live ? je suis sûr qu'il n'y ait pas de buzz en fait c'est pour ça bien sûr on nous entendait sur le live ? ouais il suffit d'un micro et une minute c'est ça on a rien dit c'est un tour de show ça arrive parfois les trucs où le micro reste tout ouvert dans des situations c'est ça c'était déjà non pas moi c'est précisément les célèbres parfois les trucs ils se disent en off c'est pas petit des faits il y a des il y a des mecs qui s'énervent aussi oui il y a des mecs qui s'énervent et ils sont dans bonjour il y a des mecs qui s'énervent c'est bon du coup ? il y a un micro quelque part qui fonctionne mais je ne sais pas lequel j'ai une idée quand je démarre quand je parle il y a pas de micro sur ton truc ? sur le lien ? sur ton micro à main non 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 ils ne sont pas branchés c'est ça moi c'est quoi ta question ? est-ce que tu as un micro sur ton ordinateur ? oui pour fonctionner pour fonctionner il n'y a plus rien ? il n'y a plus rien ? il n'y a jamais l'église tout bienvenue sur la chaîne YouTube de la communauté de communes Péla Carambeau pour cette web conférence intitulée comment réussir la rénovation énergétique nous allons vous présenter différents accompagnements notamment le diagnostic thermique en intérieur et en extérieur un accompagnement technique sous la forme d'une assistance à la méthode d'ouvrage ainsi que le rôle de l'espace d'impôt énergie les aides financières possibles afin de réaliser vos travaux selon la nature de ces travaux je suis chargé d'une mission d'économie circulaire à la Péla Carambeau bonjour bonjour à tous Guy Lamour je suis conseiller indépendant en rénovation énergétique auprès des particuliers je suis basé dans la Péla je mets très précisément bonjour moi c'est Frédéric Bazec société Drone Nord Thermographique je suis basé à Mouchin et je réalise des interventions d'inspection thermographique à l'aide d'un drone qui est ici devant qui va permettre de réaliser ces inspections par extérieur bonjour je suis Bruno Rossini assistant maître d'ouvrage manager de projet immobilier donc j'accompagne des projets immobilier tous les maîtres d'ouvrage que ce soit le particulier mais aussi les professionnels les pays les pays les publics je suis basé à Orchim voilà depuis 3 ans je fais l'activité dans le montage et le résultat des projets immobilier merci pour merci pour vos présentations nous allons maintenant visualiser une vidéo de 3 minutes pour introduire notre sujet comment réussir notre rénovation énergétique je vais faire un déjeuner je vais faire un déjeuner Un bureau d'études ou une entreprise de rénovation d'arrivée ? C'est pour que c'est l'évacement, quoi ! Ah ! Ça vient de l'évacement, quoi ! Ça vient de l'évacement, mais encore qu'aujourd'hui, il y a des bonnes solutions pour le faire au mieux. Et pourquoi ? Avant de se lancer dans une rénovation énergétique, il est indispensable de faire une évaluation énergétique qui nous accompagne. Toutes les constructions sont différentes et les indispensables de bien connaître les patients. Un mauvais choix, un mauvais dimensionnement d'équipement, d'isolation. Un mauvais choix dans le planning de la réalisation des travaux. Paul générait des détours importants et un incontournable important pour le sujet. Pour éviter de cela, certaines règles ? La première règle, c'est de faire appel à un professionnel. La deuxième règle, c'est de bien s'intégrer. Et une histoire de réalisation en termes de dimensionnement et en termes de l'enchaînement. La troisième règle, c'est de faire appel à des professionnels. Ainsi, pour elle, si l'évaluation énergétique de votre alimentation, sachez que vous pouvez faire appel à un bureau d'équipement, un alimentaire ou encore un alimentaire. Pour un financement à la manière de faire des vacations. Ça va être bien évidemment de voir dans l'offre, comment la maison est isolée, l'équipement de chauffage, de ventilation. Et en fonction de l'élaboration pour l'affaire de développement, nous allons pouvoir déterminer des solutions techniques pour améliorer son alimentaire. Des solutions au cas par cas pour améliorer. Cette technologie va permettre de pouvoir déterminer toutes les solutions adaptées. Ils vont nous permettre de voir un résultat économique, énergique. mais bien évidemment de gagner en confort dans l'habitat. C'est bien ces deux points qui ont poussé. Laurent a demandé une évaluation énergétique avant de se lancer dans les travaux de rénovation de cette grande action. L'économie financière n'est pas importante. Cela dit pas aux sacrifiés du comptant. Il ne faut pas être chez moi. J'ai une couverture parce que j'ai une zone d'énergie. Donc je n'ai pas quelques points de conseiller sur l'optimisation financière sans dégradation. Laurent n'est pas encore dans sa maison puisque les travaux sont en temps. Et d'après l'évaluation énergétique. Si on va réaliser une économie d'énergie annuelle de l'ordre de 44-30 euros. Le confort et l'économie d'énergie sont donc deux points indissociables de l'évaluation énergétique. Sans oublier que c'est une dernière est aussi indispensable pour l'élargité des travaux. L'évaluation énergétique va nous permettre de déterminer les zones de la maison où nous avons le plus de déferditions. Cela va permettre de donner des priorités à traiter pour gagner en performance énergétique et en pouvoir normaliser. L'évaluation énergétique est évidemment pour chaque énergétique et pourquoi elle ne veut se faire au cas par cas. Et n'oubliez pas qu'elle doit être réalisée par un conditionnel. Elle nous permettra de gagner qu'elle se mettra voile. Et l'outil se voit. Je crois que la maison est d'après vous. Alors, monsieur Guillemont, vous utilisez un thermomètre pour faire votre diagnostic thermique ? Non Thierry, j'utilise des outils un peu plus sophistiqués du thermomètre. J'utilise principalement deux outils. La caméra thermique qui permet de visualiser tous les défauts d'un bâtiment, que ce soit des défauts d'isolation, des défauts d'étanchéité à l'air. L'autre outil qui est utilisé dans l'audit thermique, c'est un logiciel spécialisé qui nous permet de faire un état des nœuds existants. Et surtout, de voir un peu, avec des scénarios de travaux que moi je vais programmer, quels seront les impacts au niveau financier sur les fractures énergétiques. Donc, les deux principaux outils qui sont utilisés dans l'écute thermographie de l'un côté, c'est la caméra thermique, et le diagnostic thermique, c'est le logiciel. Quelles sont les conditions d'utilisation de cette caméra thermique ? Est-ce que ça peut se faire à n'importe quelle époque de l'année ? Non. Malheureusement, c'est un peu saisonnier, l'utilisation est saisonnière de la caméra thermique malheureusement. Il faut un différentiel de température puisqu'il faut que l'on voit. Combien ? Tout dépend de la sensibilité des caméras utilisées. Celle que j'utilise, à partir de 8 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur, on peut avoir des images qui sont très précisées. On pourrait considérer que chauffer sa maison très fortement pour créer ce différentiel. Voilà. Lorsque les conditions de température extérieures ne sont pas optimales, je peux demander au client de pousser un peu de chauffage à l'intérieur. D'accord. Et donc, ça permet de visualiser, vous disiez tout à l'heure, des défauts. Quels types de défauts ? Principalement, deux types de défauts. Des défauts d'isolation, manque d'isolante. Des ponts thermiques, comme on appelle des ponts thermiques. L'autre défaut principal, c'est l'étanché de calère, c'est-à-dire dans les fuites d'air chaud. D'accord. Donc, je vois ces différents défauts. Est-ce que je peux avoir, entre guillemets, l'importance de ces défauts ? Typiquement, vous disiez, une prise électrique, ça peut générer effectivement un défaut. Est-ce que, par rapport au toit, je peux avoir une importance plus élevée en termes de défauts ? Comment vous arrivez à quantifier les choses ? Malheureusement, on ne peut pas quantifier, ne serait-ce qu'au niveau de la couleur, si l'intensité des couleurs, plus on va, si vous voyez des thermogrammes, des images thermiques qui apparaissent. Si on va vers les couleurs bleu, bleu foncé, noir, on sait que là, il y a un différentiel très important. Donc, il y a des fuites plus importantes. D'accord. Donc, dans votre prestation, vous avez ce retour des différentes pièces avec différents types de couleurs qui mettent en évidence ces défauts. C'est ça qui constitue le diagnostic, ce que vous livrez au client. Tout à fait. Donc, en fonction des images que j'utilise, je les analyse évidemment. J'établis un rapport qui va un peu lister tous les défauts que j'ai vus et je vais, à partir de là, préconiser les travaux prioritaires en fonction des images et des défauts qui ont été visualisés. C'est ça qui constitue donc le diagnostic. Et ensuite, vous pouvez aller plus ou moins loin dans le conseil que vous apportez à vos clients sur la nature des travaux effectués, sur une évaluation du montant peut-être des travaux également. Quels sont vos différents types de prestations ? Alors, la prestation dont je viens de parler, la thermographie qui s'utilise avec une caméra thermique est complétée par ce qu'on appelle un audit thermique, un autre volet où je n'utilise pas forcément la caméra thermique. Là, c'est le logiciel. Mon travail, ça va être d'entrer toutes les données qui sont relatives aux vêtements. Toutes les données techniques, comment est constituée la maçonnerie, est-ce qu'il y a des isolants, les menuiseries, en quel état, etc. Donc, c'est un petit travail de l'étrage, les systèmes de chauffage, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire. Voilà, je rentre tout ça dans le logiciel. Oui. Et je vais avoir apparaître une étiquette énergie et là aussi une priorisation des travaux. D'accord. Ça, ça rentre dans quelle prestation le diagnostic ? C'est ce que l'on appelle un audit thermique. D'accord. Alors, revenons à ce moment-là sur le diagnostic. Ça coûte combien ? Alors, pour une thermographie, pour un logement standard, je dirais, c'est 20 130 m², compté entre 300 et 350 euros. D'accord. C'est l'ordre du 2 autour des 300 euros. D'accord. C'est qui démarre dans les 300 à 400 euros pour aller vers l'autre, vraiment spécialisé, pour un million de 300 euros en fonction de l'ajout. D'accord. Quel est le retour de vos clients par rapport à ça, sur vos différentes prestations, que ce soit l'audit ou le diagnostic ? Est-ce que, selon leur niveau de connaissance par rapport au type de rénovation qu'ils souhaitent faire, ils choisissent à ce moment-là plutôt le diagnostic ? Qu'est-ce qu'ils vous disent vos clients ? Tout dépend. L'important, c'est que moi, je vais à leur rencontre dès le départ pour voir quelles prestations vont correspondre à leurs projets en particulier. Donc, je les orienterais plus ou moins ou vers l'audit thermographique, la généralité, ou vers le logiciel. Donc, en fonction de la discussion, de leurs attentes, de leurs besoins, je les orienterais vers la bonne prestation. D'accord. Donc, c'est la prestation qui correspond réellement aux besoins du client, ce que vous ressentez selon votre expérience, votre expertise, du besoin du client entre notamment le diagnostic et puis également son souhait à lui d'être accompagné. Oui, tout à fait. Là, c'est le conseil. C'est ça, le conseil, c'est de s'adapter au client et ne pas à l'averse. D'accord. Parfait. Merci, M. Guillaume. Je vous conseille. M. Frédéric Balzac. Alors, vous faites également des diagnostics thermiques. Tout à fait. Et vous utilisez un drone. Alors, à quoi ça sert, cette affaire ? Alors, c'est un peu particulier. En fait, moi, j'ai un diplôme en tête de thermographique et également un diplôme de télépilote de drone. Donc, l'idée, en fait, est de marier les deux activités dans un seul domaine, qui est l'inspection thermique par l'extérieur. D'accord. C'est-à-dire que vous ne faites pas d'inspection intérieure ? Alors, si. Justement, cette technologie, en fait, me permet d'utiliser la caméra thermique avec le drone. Sans le drone. Voilà. La caméra et le drone sont dissociables. Et il est possible, en fait, d'utiliser la caméra thermique en intérieur pour faire une inspection classique, on va dire, d'isolation, de défaut d'isolation, de vérification après travaux d'isolation, d'efficacité d'isolation. Oui, il peut y avoir une démarche pour vérifier la qualité des travaux qui ont été menés. Il y a plusieurs applications, en fait, possibles, avec la caméra thermique, sur le domaine de l'isolation. On peut également, en fait, repérer des lieux de chauffage. Oui. En fait, tout ce qui émet de la chaleur. C'est donc des fuites potentielles ? Et potentiellement des fuites, tout à fait. D'accord. Et ça, vous avez besoin de le drone pour faire ça ? Non. Ça se fait de l'intérieur. Ok. Alors, avec le drone, on va pouvoir réaliser, effectivement, ce genre d'intervention d'inspection de canalisation. Donc, en hauteur, pour des communautés de communes, pour des villages, pour des collectivités, qui souhaiteraient, peut-être, avoir un repérage d'un défaut ou d'une fuite dans du travail. Alors, comme on l'a vu précédemment, est-ce que les conditions d'utilisation, que ce soit en intérieur ou en extérieur, sont les mêmes ? Alors, oui. Au niveau de la période d'utilisation de la thermographie, en général, effectivement, comme Guy nous disait tout à l'heure, on arrive, en fait, dans la période la plus efficace. Donc, le belta de température, effectivement, qui est de 8 sur 3,8 degrés. Donc, nous n'avons pas tout à fait aujourd'hui. Mais nous avons atteint 7 hiver. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, c'est la même chose ? Oui, c'est la même chose. En fait, de l'intérieur, on verra... Il n'y a pas un apport ? Non. Non, pas spécialement. De l'intérieur, on verra l'air froid rentrer. De l'extérieur, on verra l'air chaud sortir. Donc, on verra plus facilement les points thermiques de l'extérieur que de la planète. D'accord. Donc, c'est l'une des valeurs ajoutées ? Voilà, du droit. Et ensuite, en termes d'accessibilité également ? Voilà, tout à fait. Donc, le drone permet effectivement d'accéder, en fait, à toute la partie haute de l'habitation. Donc, un premier étage, voire un immeuble, voire même la toiture. Donc, une préfection d'isolation de comble, par exemple. La mise en place d'un VELUX. Et afin de vérifier également, suite à la mise en place de ce VELUX, l'efficacité... Vérifier que l'isolation n'a pas été endommagée ou détériorée. Donc, toutes ces choses-là peuvent se faire de l'intérieur, peuvent se faire de l'extérieur aussi. Les applications particulières pour l'extérieur. Tout ce qui est au-delà de 2 mètres, 3 mètres, en quelque chose. D'accord. Donc, la réaction de la chose. Qu'est-ce que vous remettez à vos clients ? Votre prestation, ça consiste... Alors, ma prestation, donc, j'effectue le diagnostic déco. C'est-à-dire que je fais l'inspection avec ou sans le drone. Oui. Et ensuite, je propose un rapport d'inspection. Donc, je ne vais pas, en fait, orienter les gens sur une isolation particulière. Je vais leur dire que votre habitation est comme cela. Vous avez des fuites plutôt au niveau des fenêtres. Donc, je leur laisse l'initiative, en fait, du choix des travaux. Mais je leur montre, à l'aide de la caméra interne, les points, on va dire, les points faibles. Oui. Les défauts, également. D'accord. Donc, c'est sous la forme de photos, c'est des vidéos ? La caméra permet de faire de la photo. Donc, la photo permet d'extraire beaucoup d'informations. Plus que la vidéo. Oui. En fait, on peut avoir un relevé beaucoup plus précis et avoir une température au pixel. Donc, si on veut vraiment des indications précises, ce qui n'est pas forcément le cas quand on fait de la rénovation énergétique. Mais on peut avoir le pixel à température au niveau du pixel. Le thermomètre sur le pixel. Combien ça vous compte pour faire ça sur le client ? Juste la partie filmée, j'imagine qu'après, vous pouvez... Alors, voilà. Il y a une analyse en place. Donc, avec le drone, il faut compter entre deux et trois heures. Oui. Une inspection complète. Donc, chez votre client. Voilà. Inspection intérieure et extérieure. Oui. Après inspection intérieure, D'accord. Plus la restitution, forme de rapport. Donc, la restitution, c'est sous la forme d'un rapport, en fait. D'accord. Mais qui, voilà. Qui va montrer les trois... Combien ça coûte ? Alors, pour de l'inspection intérieure, donc sans le drone, on est à 120 euros. Le diagnostic, enfin le rapport que je remets est à 80 euros. C'est-à-dire que le client potentiellement peut se satisfaire, voilà, de... D'accord. C'est-à-dire que c'est de l'information brut. Tout à fait. Voilà. Les clichés, donc, sont visibles en temps réel par les clients. Donc, il y a une caméra en fonction, donc un écran sur le côté. Oui. Qui lui permet, en fait, de visualiser en temps réel le résultat du traque de la nature. Et donc, pour l'utilisation du drone, donc là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut une autorisation préfectorale pour faire du collier de drone. Donc, là, il faut compter entre 200 et 350 euros. Donc, l'inspection extérieure et intérieure. Ah oui, parce qu'effectivement, ça nécessite des autorisations... Dernière question, vous arrivez à quantifier ou à planifier dans la vidéo que l'on l'a vu précédemment, il nous disait qu'il fallait mesurer l'importance finalement des travaux à faire, est-ce que vous arrivez à le voir également ? On va aider le client à prioriser peut-être ces travaux, c'est-à-dire que si on voit effectivement que la majorité des défauts proviennent en fait des puits d'air, c'est-à-dire des mesmes de joint, des fois ça peut être juste un joint de porte de détecture, ça on va le voir. Donc voilà, on lui dira peut-être de ne pas forcément partir sur une rénovation complète, mais sur cette porte-là par exemple, il y a peut-être juste le joint à changer. Et ça, on t'en regarde. Merci. Merci. Et c'est là où intervient, je pense, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, monsieur Rossini, quelle est la différence entre la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, un peu de vocabulaire ? D'accord. Donc le maître d'ouvrage, c'est le client, celui qui paye les travaux, qui finance, qui coopération. Le maître d'œuvre, c'est celui qui met en œuvre, qui dessine les plans, qui élabore le programme, qui élabore techniquement les travaux désignés par le programme d'élu, qui a été réalisé par le maîtrise d'ouvrage avec son assistant maître d'ouvrage. C'est le maître d'ouvrage. Oui. Chacun a son rôle bien précis. D'accord. Donc le maître d'ouvrage, c'est moi en tant que propriétaire, habitant, qui a un besoin et par rapport à ce besoin, fixe des objectifs. Voilà. Et le maître d'œuvre, potentiellement, ça peut être l'architecte, qui met en œuvre. Ça peut être l'architecte, mais ça peut être aussi un peu l'étude technique. Oui. Le maître d'œuvre, c'est pas forcément l'architecte. Je pense qu'il y a de la conception avec des œuvres. On peut plutôt appel à des architectes pour des extensions, pour de la construction ou de la rénovation, dès lors qu'il y a des programmes d'expansion. Bien sûr. Et la nécessité aussi de terminer de construire, peut-être ? Absolument. C'est réglementaire. Voilà. Très bien. Donc vous, assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc clairement, vous êtes aux côtés du maître d'ouvrage, donc propriétaire, habitant, client. D'accord. Et vous intervenez à quel moment ? Le plus en amont possible, j'imagine. Donc là, on vient de voir, par exemple, des prestations de diagnostics thermiques intérieurs, extérieurs, potentiellement, vous pouvez intervenir même avant ces prestations ou intervenir le plus souvent après. Comment ça fonctionne ? Le plus souvent. Et c'est préférable, c'est la plus compromis. C'est-à-dire que je fais un rôle de conseil. Oui. J'accompagne. C'est d'ailleurs sur mes préconisations que le client, notre ouvrage, va appeler les différents diagnostiqueurs. Ça peut être le diagnostiqueur du thermique, mais ça peut être aussi un des psychologiens ou d'autres diagnostiqueurs, d'autres spécialistes. En fait, si on fait un parallèle avec la médecine et le corps humain, je suis une sain généraliste et je t'appelle des spécialistes. Donc, j'accompagne nos clients à la rencontre de ces spécialistes durant… Le client qui est le patient. Non, c'est en maison. Le patient, c'est en maison. Bien sûr. Voilà. Donc, on parle souvent d'ailleurs de pathologie du bâtiment. Oui. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire le parallèle. Bien sûr. J'avais déjà entendu parler de passoire thermique. Ça fait sans doute du sens lorsqu'on s'aperçoit justement qu'on est sur une passoire thermique et qui nécessite l'intervention de plusieurs artisans différents. Quand vous intervenez, ça fait plus de sens dans quel domaine, par rapport à quel besoin ? Si j'interviens, bien souvent, c'est parce qu'il y a un volume de travaux quand même une conséquence. C'est ça. Ce n'est en général pas seulement de la rénovation thermique, mais c'est aussi de la rénovation essentielle. On peut faire une voiture, on peut faire une charpente. Et donc, le volet thermique est une partie. D'accord. Mais là, on sera plus dans les constructions peut-être que la rénovation. Non, non. On reste que dans la rénovation. C'est aussi bien dans la rénovation. Bien sûr. Et là, il y a des travaux de management, de fonds, de la partie rénovation thermique. Lorsqu'en général, on est ciblé et contraigné contre la rénovation thermique, bien souvent, le client fait directement à l'entreprise sur la base des rapports que l'on a mis à la rénovation thermique. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'intégrer dans un projet global, cette mission thermique, parce qu'il y a des travaux qui vont venir les barrières avant que l'on peut. Il y a des retours sur investissement et des travaux qui vont avoir simplement une vertu de nous protéger de l'eau, j'ai en fait par exemple. Oui. Mais qui n'auront pas de répercussions en termes de consommation d'énergie. Il faut bien définir avec mon client ses besoins, ses attentes et bien cibler ses priorités. Alors, justement, dites-nous un peu par rapport à votre travail. On comprend bien que tout au départ, vous allez rencontrer le client, vous allez visiter les lieux, vous allez l'écouter par rapport à ça. Et ensuite, comment ça se passe ? Vous allez déterminer un projet que vous allez lui présenter par la suite ? Vous allez contacter des artisans ? Comment fonctionne votre métier ? Alors, j'accompagne tout simplement dans un premier temps de rencontre. C'est le sens. Ensuite, je lui propose ma prestation d'accompagnement qui comprend à la fois l'audit de ses attentes, de ses besoins. Oui. Voilà. Oui, exprimé sous forme d'un cahier des chars. Je peux dire. Je vais traduire sous la forme d'un programme. Pour qu'il soit très comprensé par les artisans, peut-être également au niveau technique. Et si, en plus, il y a un besoin derrière de faire de la dynamique éditeur, il faut donc préciser les choses de manière à ce qu'ils puissent travailler. Bien sûr. Je comprends aussi pour eux. Je veux dire qu'il y a un langage technique à employer par rapport à ça. C'est là l'avantage d'avoir des connaissances techniques et d'expérience dans le domaine, de pouvoir faire l'intermédiaire entre le client et ses spécialistes du bâtiment qui ont bien souvent leur propre ordinateur. Voilà. Donc, il est important à ce stade aussi de vérifier le budget du client et les ailes qui vont être prétendent au travers des travaux qui vont réaliser. Bien sûr. Vous intégrez aussi cette dimension financière. C'est le montant financier d'une opération qui doit être l'analyse de votre propre programme. Qui fait partie des travaux. Qui fait partie des travaux. Bien sûr. Alors, justement, vos prestations, ça coûte combien ? Alors, ça peut s'évaluer entre 2 et 5 %. C'est clair. Le client, ça peut s'en tenir. Ça dépend du moment des travaux. Bien sûr. Du temps passé, essentiellement. Il aura passé. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et vous intervenez également. Donc, durant les travaux, vous suivez la qualité des travaux ou pas, selon ce que souhaite le client. Ou à la fin, également, il y a une réception, on va dire, des travaux qui est faite pas obligatoirement. Il peut y avoir une mission globale. Oui. Le client décide de nous déléguer ses pouvoirs et tout. De suivre le projet à sa place et de nous rendre les comptes. Ça, c'est la première possibilité. D'accord. Tout compris. D'accord. Ou alors. Un vol inclusif, on pourrait dire. Ou alors que je ne sais pas. Et alors, ça pèse du 4K en fonction de ce que le client est capable de faire par lui-même. Bien sûr. Et l'homme ne s'en est pas loin d'être la politique. Voilà. Donc, ça peut se situer avec des montages financiers. On peut aussi la recherche de financement. On n'a pas forcément connaissance. En fonction de la nature des travaux réalisés. On peut chercher des activités. On peut aussi bénéficier des aides au niveau certificat d'économie d'énergie. Oui. On peut chercher des prêts. Il y aura des subventions et des prêts. Il faut faire un 460 degrés sur l'intégralité de financement à chercher. Ensuite, j'accompagne aussi le choix des entreprises. Oui. Mais surtout, sur la qualité de l'entreprise choisie. Elle doit être fortement qualifiée. Oui. RGU Calibat. C'est la norme, j'imagine, ce que vous dites. Oui. Ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas RGU. RGU, ça n'est pas obligatoire. Les logos. On emploie des logos maintenant. Reconnus, garant de l'environnement. D'accord. Très bien. Merci Monsieur. Ça change de temps. Il faut exiger aussi d'une attestation d'assurance. Oui. Il ne faut pas négliger et vérifier derrière la compagnie que l'assurance, que l'attestation est tout à fait valable. Oui, mais c'est ce qui était bien un peu dans la vidéo. Oui, mais c'est important. Après, il faut avoir des recours. Ce n'est pas le problème. Bien sûr. Voilà. Et donc, mon objectif, c'est de trouver le meilleur rapport qui était pris par vous la compagnie. Oui. Donc, aujourd'hui, vous assurez une veille, globalement, technique, à la fois technique, par rapport au marché. Vous êtes en relation avec les différents participants du territoire. Merci pour votre intervention. L'or privé, donc, vous êtes au niveau de l'espace Info-Energie. C'est également une prestation que vous faites dans le cadre de l'espace Info-Energie, c'est-à-dire que des habitants de la PVL Carambeau viennent vous voir pour vous demander conseils, ce qu'ils peuvent faire. À quel niveau souvent ils vous rencontraient, les habitants de la PVL Carambeau ? Alors, en ce qui concerne l'espace Info-Energie, tout est dit dans le livre. Oui. C'est surtout de l'information. Pour l'accompagnement des professionnels. Donc, les espaces Info-Energie sont là au niveau du service public de la rénovation énergétique. Donc, nous, on est complètement indépendants. On ne va pas orienter vers l'un et l'autre. On va expliquer aux gens l'intérêt peut-être de faire tel et tel travail. De la même façon, vous positionnez du côté de l'habitant, du propriétaire. Voilà. Tout ce qui va nous intéresser, c'est l'amélioration du confort et de diminuer les consommations énergétiques. Ce qu'on a des problématiques en tant que particulier. Par contre, les cétatures, c'est quand même mieux d'être un lien chez soi qui est confortable. Au niveau de la sensation de température ou d'humidité, par exemple. Mais tous ensemble, au niveau national et mondial, on a aussi un rôle à jouer par rapport aux changements climatiques. Ça, on va prendre également la charge. C'est-à-dire ? Dans l'air de rien, les consommations de tous les particuliers, les particuliers résidentiels, c'est entre un tiers et la moitié de toutes les consommations énergétiques en France. D'où les politiques publiques qui sont mises en place actuellement pour réduire avec des objectifs, un type de réduction sur un certain nombre d'années. Et donc, les aides financières mises en place. C'est vrai qu'au fur et à mesure, ces aides financières évoluent d'année en année, soit sur les travaux qu'elles permettent de financer, soit sur l'ampleur des travaux. Soit d'une année sur l'autre, ça peut changer. On se rend compte que finalement, une rénovation globale est plus intéressante autant du point de vue particulier que du point de vue impact environnemental et financier que de faire un petit peu partout au fur et à mesure des aides. D'accord. De lancer un projet de rénovation globale plutôt que de l'étaler dans le temps sur quelques années, voire quelques mois. Et à quel moment on fait ça ? Dès maintenant ? Je veux dire, par rapport à la maison, on pourrait venir se dire, j'achète une maison et j'organise ce projet de rénovation. Il faut le faire au plus tôt. C'est sûr que si, effectivement, on souhaite devenir propriétaire ou changer de maison, c'est quand même plus simple de faire des travaux, surtout quand ce sont des gros travaux, avant d'emménager dans la logement. C'est carrément difficile. On peut intervenir sur l'isolation d'une toiture, de nez, voire d'autres soldes. C'est mieux quand on n'arrive pas dans la maison. Bien sûr. Et si on est, entre les mains, on parlait tout à l'heure, dans ce cadre-là, ça nécessite des travaux importants. J'ai une maison de 100 m², j'habite une passoire thermique, ça va impliquer quoi en termes de montant de travaux, de durée de travaux ? Ça peut être très, très variable. Ça dépend de l'ancienneté de la maison, s'il y a des choses auxquelles il va falloir faire attention. Oui. On ne construit pas aujourd'hui comme on construit avant, avec des avantages et des inconvénients chez l'ancien comme chez l'autre. C'est vrai. Ou les passoires thermiques, on les trouve plutôt dans les… je ne sais pas, les 1930 plutôt qu' les 1950 ? Ben, je dirais… Je dirais que finalement, les logements très anciens peuvent être plus confortables que des bâtiments construits après-guerre et avant 1970. Là, on était sur des méthodes de construction qui devenaient un peu industrielles et sans forcément d'isolation, parce qu'on n'avait pas encore eu les premiers chocs étudiés et on ne s'était pas rendu compte de cette affaire. Alors que sur le bâti ancien, on peut avoir des murs, par exemple, qui sont très très épais, qui ne sont pas forcément isolants, mais qui vont avoir de l'inertité à nous. C'est-à-dire qu'entre le moment où il va faire chaud ou froid dans ma maison, je vais gagner quelques jours et le confort… Voilà. Et on le voit dans les anciennes maisons, effectivement, notamment quand il fait chaud. Alors, au début de la période, tout au moins de froid, effectivement, on rentre dans les frais. C'est un peu comme dans les… Voilà. Ça arrive qu'on rénove des idées. Ah oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, en partant des principes qu'on va avoir une rénovation globale, c'est d'autant plus intéressant de se faire accompagner par un audit, par une thermographie, par d'autres types de diagnostics pour effectivement voir où on en est et jusqu'où on veut aller. Bien sûr. Et voir si on peut le faire d'un seul coup ou si on va pouvoir le faire en état. Bien sûr. C'est-à-dire que, effectivement, dans votre approche au-delà du conseil et puis de la connaissance que vous avez au niveau des aides financières disponibles, vous n'allez pas forcément orienter vers tel ou tel artisan, mais tout au moins tel ou tel type de prestation dans la rénovation et les mener un peu dans le temps ou expliquer à l'habitant comment ça peut se faire dans le temps. Voilà. Essayer d'hierarchiver. Donc, évidemment, nous, ça va être à la grosse vitesse. Les auditeurs et les assistants à l'étude d'ouvrage pourront davantage cibler ces aspects-là et voir effectivement quel état qu'on va pouvoir faire auprès de l'âme. Je vais plutôt donner la petite étincelle aux personnes. Faites attention à tel ou tel élément. D'accord. Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut intervenir. J'ai entendu parler de passe-rénovation. Oui, ça, c'est un dispositif mis en place par la région de France. Oui. Qui a été testé côté Picardie et maintenant qui est valable pour toute la région de France. Oui. Donc, ça prend en compte un accompagnement. D'accord. Et le but, c'est donc de proposer principalement dans les maisons individuelles. Donc, ça se fait également sur les propriétés. Donc, un accompagnement en partie financé par la région. Il reste même entre 1 000 et 2 000 euros à charge à la personne. Oui. Donc, ça peut aller du diagnostic jusqu'à les aider à choisir des entreprises et voir une fois les travaux réalisés, comment le faire. Donc là, on est vraiment dans l'accompagnement technique. Tout à fait. Technique et financier. Et financier. Alors, c'est là où intervient, c'est ma prime Ranoff, c'est ça ? Ma prime Ranoff fait partie des dispositifs d'aide financière qui sont à l'usage des particuliers principaux. Ah oui, c'est l'un des dispositifs. Il y en a plusieurs, c'est ça ? Il y a des dispositifs. Qui en plus évoluent tout le temps. Tous les ans, il peut y avoir des modifications. C'est sympa, mais qui est ? Oui. Et même au défense, c'est bien. Donc, il va y avoir des aides financières qui vont être accessibles à tous. Oui. C'est-à-dire par exemple, la TVA à tournée, qui existe depuis quelques années. Ça, c'est vrai à tout le monde. Oui. Il y a un prêt spécifique pour les travaux d'économie d'énergie, des co-près à plus zéro. Disposible pour tous ou selon les revenus ? Oui, pour tous. C'est une question d'ampleur de travaux. D'accord. Ok. Après, vous avez le principe des certificats d'économie d'énergie qui ont été cités tout à l'heure. Là aussi, c'est valable pour tous, mais potentiellement, les montants peuvent être différents en fonction des ressources. Alors, ça, c'est quoi ? C'est une subvention ? C'est un prêt ? C'est quoi ? Ça, c'est une aide vis-à-vis du privé. Ce sont les organismes comme les fournisseurs d'énergie, en magasin, magasin de décollage, site internet de spécialité, qui vont vous proposer cette aide en contrepartie de travaux réalisés. Bien sûr. D'accord. Il faut économiser, je dirais, des kilowattheures, c'est ça ? C'est ça. De dépenses d'énergie. Voilà. Contre quoi, eux, vous donnent de l'argent. Voilà. C'est ça ? Oui. Et donc, le dispositif de ma prime à l'ordre. Oui. C'est une nouvelle aide financière qui existe depuis cette année. Oui. En début d'année, c'était accessible pour les personnes à retour sur le redest. Mais depuis le mois d'octobre, ça a été élargi plus rapidement aux autres particuliers. Oui. En fonction des travaux que vous faites. Il y a donc des aides financières pour le chauffage, pour la rénovation qui peut fonctionner avec ma prime à l'ordre des données. D'accord. Ok. Donc, si on reprend les éléments de la vidéo introductive et qui nous donnait trois règles à respecter. Faire appel à un professionnel. Un professionnel du bâtiment. Comme il peut en avoir dans la communauté commune. Deuxième règle, dimensionner et enchaîner également les travaux. J'imagine que les travaux d'importance, ça peut être au niveau de la toiture. Comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc, il faut sans doute démarrer par ça avant peut-être de faire les trois offres. Donc, il y a un enchaînement des travaux à mener. Et enfin, il faut réceptionner également les travaux et puis voir quelle aide financière on peut bénéficier, enfin budgétiser l'ensemble. Cette approche est la bonne ? Voilà. Et essayer d'avoir déjà une vue d'ensemble avant de s'engager. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parfait. Merci. Quelqu'un veut ajouter un élément ? Diabo, oui ? Oui, moi je viens revenir sur la notion d'accompagnement qui me paraît primordiale. Je fais une étude de l'ADEME qui va de 2018 et qui montre que seuls 25% des chantiers de rénovation ont été considérés comme efficaces. Cela veut dire gagner au moins une étiquette énergique. Cela veut dire que 75% des travaux de rénovation n'ont servi à rien et ne sont pas à refaire. Donc, dedans, il y a « je fais les travaux de moi-même ». C'est pour cela que j'insiste sur, et Laure l'a plus bien dit, sur la notion d'accompagnement. D'accord. Se faire accompagner par les bonnes personnes. Les patients, effectivement, se retourner vers les artisans. Mais les artisans ont parlé tout à l'heure de médecine, de pharmaciens et de médecins. C'est sûr que le passage obligatoire, c'est vraiment le médecin. C'est avoir une idée très précise de l'existant et puis des travaux à réaliser en priorité et qui seront les plus pertinents. Parfait. Merci pour ces éléments. En conclusion, par rapport aux professionnels de bâtiments qui étaient mentionnés tout à l'heure dans la vidéo, je voudrais juste citer quelques exposants qu'on avait au niveau du salon de l'an dernier, notamment des groupements d'artisans qui peuvent avoir différents corps de métiers en termes de méthode, d'architectes, d'artisans spécialisés dans les différents corps de métiers. Et les groupements au niveau de la communauté commune de Bébé Carambo. On a donc la structure Océan qui est sur l'archive avec le film de l'an dernier. On a aussi un collectif, ce qui s'appelle le collectif des éco-bâtisseurs. Et puis, tout récemment, un groupe récemment créé dont fait partie de l'amour. C'est le groupement de solutions logiques, avec notamment la société du Mont Énergie sur Avelin. Et donc, il a notamment parfaitement intégré l'économie de la fonctionnalité et de la coopération qui pourraient nécessiter d'ailleurs une autre boîte en termes. En tout cas, merci pour votre intervention et en clôture sur ce point. Merci. Adieu.